Tout le monde veut comprendre l'art, mais personne ne cherche à concevoir le champ d'un oiseau. Le problème de l'art est une question de traduction. Tout art est à la fois surface et symbole. On doit errer sous la surface. Le style est souvent une chose qui bloque l'artiste dans la même vision pour des années, même pour la durée de sa vie. Et il pourrait ainsi devenir stérile. Bien qu'il existe de grands peintres de style, néanmoins, je préfère ne pas offrir un style. Les deux couleurs chantent quand elles sont mises côte à côte. On ne peut jamais apprendre à peindre avec un lexique. Le monument gigantesque pour commémorer l'éternité. Il a été ainsi avec la ziggurat de Babylone. Et il est maintenant avec l'homme moderne où sa nécessité est plus psychique et universelle que jamais. La plupart des vestiges des civilisations disparus est rien que la performance de l'artiste dans son effort pour créer continuellement de nouvelles valeurs. Car je crois que la dignité de l'artiste réside dans son devoir de tenir éveillé le sens de merveillement dans le monde. Certaines personnes parlent de chaos et que la nature est chaotique et que l'artiste met de l'ordre là-dedans. C'est absurde. Car la nature est un ordre parfait. Puisqu'elle est la création du grand architecte. Tout ce que nous pouvons espérer est de mettre de l'ordre en nous-mêmes. Ce qui est né véritablement de la nature et transporte l'esprit humain est le réalisme. Même s'il n'y a pas d'image des personnes, des maisons ou des arbres. Parce que la vérité et la validité ne sont pas déterminés par la forme des éléments, mais par leur interaction. Ce que nous nous imposons n'émanent pas de nous. Il n'est pas donc la vérité. Ce qui compte et ce qui vient spontanément et de façon impulsive d'une nécessité intérieure exhortante. La pensée est de peindre et non pas quoi peindre. L'idée n'est pas pensée ou réglée à l'avance. Elle change tant qu'elle est faite, ainsi que les pensées changent. La toile est pour moi une boule de cristal dans laquelle je jette la peinture et découvre quelle sorte de magie prend mes sens. Aucune génération et aucun individu est intéressé à l'art exactement de la même manière. Chaque génération et chaque individu apportent à la contemplation de l'art ses propres catégories d'appréciation, placent ses propres exigences sur l'art et on obtient son propre usage. Les œuvres de chaque personne, soit en littérature ou musique, peinture ou architecture, ne sont que le portrait de soi-même. Nous pouvons recueillir tout ce qui est bon pour nous partout où nous pouvons le trouver. Et si nous avons un tempérament, il va certainement figurer dans notre imitation. La beauté est dans l'œil du spectateur et pas selon un ensemble de dogmes. Elle est au-delà de tout canon. Chacun de nous est un génie au moins une fois par an. La seule différence est que le vrai génie est celui qui a ses idées lumineuses bien rapprochées. Je me concentre sur les éléments formels de l'art, la couleur, la forme et la texture dans leur état pur. Mon but est d'atteindre une unité esthétique harmonieuse. L'objectif de mes compositions est d'atteindre un appel visuel direct et intact des associations non artistiques, religieuses, historiques ou littéraires. Et si jamais j'utilise une figure reconnaissable, je la réduis à un simple symbole qui est plutôt évocatif que descriptif. Pour cette raison, je m'abstiens de donner mes peintures de titres ou de noms qui ne manqueront pas à perturber la liberté de sélection du spectateur, enchaînent ces pensées avec un titre ou nom définitif et l'interdit de rêver ses rêves. Je donne mes peintures de noms qui sont plus appropriés à leur nature non représentationnelle et je laisse ainsi les spectateurs avec diverses portes à la fantaisie. Comme Carl Jung a dit de nombre, qu'ils sont le lien tangible entre les sphères de la matière et le psyché. La série complète des travaux d'un artiste n'est rien qu'est l'histoire de sa vie. Elle est incontinuable et je pense que c'est injuste de disséquer ce processus complet en épisodes datés. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la date en comparaison à l'éternité ? Toutefois, je n'objecte pas de mettre des dates sur mes toiles car je ne suis pas pour les théories mais pour l'esprit. La joie extrême de l'artiste, c'est quand son intellect et ses sentiments fusionnent et s'unifient et quand l'intégrité de l'homme est au travail. C'est alors que le processus est créatif et complet. L'art moderne a atteint une rupture profonde avec le passé. Des nouvelles valeurs ont émergé et des anciennes valeurs ont changé. Mais la plupart des gens regardent les nouvelles valeurs avec hostilité. Bien que les nouvelles valeurs ne sont pas aussi importantes que l'esprit qu'elles révèlent. Sûrement, l'art sans tradition est comme un troupeau de moutons sans verger. Mais, sans innovation, il est simplement un cadavre. On doit être très prudent avec la liberté car la liberté de ne pas faire une chose nous oblige impérativement à faire une autre. Mais l'art, comme la vie, doit être libre parce qu'ils sont à la fois expérimentales et on ne peut pas expérimenter avec un canon comme guide. Il y a des jours où la solitude est une liberté enivrante et des jours quand elle est un poison qui vous fait cogner la tête au mur. Je crois, pourtant, que c'est dans la solitude que le travail de la main, de l'esprit et du cœur est conçu. L'art est un processus intemporel et sans frontières. Il change haut et bas, mais il ne s'améliore jamais comme la technologie et la médecine s'améliorent. Il n'y a pas de telle chose qu'un art figuratif et non figuratif. Toute chose se manifeste sous l'apparence d'une figure, sinon nous ne pouvons pas la voir. Le succès est dangereux car l'on commence à se copier. Et ça peut conduire à la stérilité. Cependant, le succès est important car, malheureusement, la plupart des gens apprécient un œuvre d'art par rapport à son succès. Certaines personnes croient que les artistes sont ces gens mystérieux qui vivent toujours loin dans une tour d'ivoire. Je ne suis pas d'accord et je pense que l'artiste a besoin des gens puisque l'image ne vit que par la personne qui la regarde. Et j'aime bien citer le grand Robert Frost qui dit « Avant de construire un mur, je voudrais me demander ce que je vais mettre à l'intérieur et ce que je vais laisser à l'extérieur ». Sous-titrage Société Radio-Canada